Cette opération est motivée par ce que vous voyez tous en, un bornage sur des étendues à perte de vue, un bornage irrégulier parce qu'aucune assiette ne bénéficie d'une autorisation de l'outil et selon le code de l'urbanisme un bornage qui n'a pas une autorisation est un bornage irrégulier. D'où la mission de la DESCOS qui est chargée de contrôler tout ce qui est occupation du sol, de venir enlever les bornes et le dommage c'est qu'un lotissement qui n'a pas d'autorisation de l'outil ne bénéficie pas des conseils de tous les services administratifs parce qu'un lotissement a des pièces qui constituent son dossier, il passe à travers des services qui donnent leur avis avant l'autorisation par le ministre chargé de l'urbanisme. Mais s'il n'y a pas d'autorisation de l'outil cela signifie que ce lotissement il s'est fait tête baissée sans tenir compte des textes en vigueur en matière d'urbanisme et en matière d'occupation du sol. Et le corollaire de tout cela c'est qu'il en découle de la spéculation foncière, des doublons en matière d'affectation de parcelles. Et le malheur en termes de l'oucement irrégulier c'est que ceux qui font des l'oucements irréguliers ils ne considèrent que l'habitation alors qu'un habitat est fait d'habitation et d'annexes à l'habitation, c'est à dire la grille des équipements. Il faut des terrains de sport, il faut de la voirie, il faut des normes pour appliquer les réseaux divers qui accompagnent la voirie et tout ce qu'il y a comme équipement collectif. Mais en général ils ne s'appesantissent que sur les habitations au détriment des futurs résidents malheureusement. J'ai eu à investir environ 95 millions sur ce site après que je me suis présenté auprès de l'Edule donc pour m'acquérir un peu de la situation pour voir si le site était en règle. Donc il m'a effectivement rassuré que le site était en règle et il m'avait même présenté des documents et une assiette qui pour le moment n'est même pas encore en règle mais est en voie, est en bonne voie de régularisation. Maintenant j'ai pu visiter et on m'a montré mais au moment de me céder les parcelles on m'a décédé en dehors de l'assiette. Donc c'est un problème et puis voilà après que j'ai fait mes enquêtes et que j'ai vu que j'ai été casé sur un espace qui était le 8e, automatiquement je suis allée porter plainte auprès de la Descosse donc pour que la justice soit faite. Maintenant il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce problème là mais puisque l'autorité lui-même m'a appelé et puis les autorités et les personnes concernées pour me recaser sur un site qui est en norme qui a une autorisation du ministre de l'urbanisme. Là donc je suis un peu rassuré pour le moment mais je ne baisse pas le combat. De toute façon je vais entrer plus en détail après la tabaski. Maintenant s'ils ne tiennent pas leurs promesses, là je vais entrer plus en détail sur les problèmes qui sévitent sur ce site-là. Sous-titrage Société Radio-Canada